Voyons comment résoudre les problèmes de lecteurs d'empreintes digitales sur un PC portable Windows 11. Il faut d'abord trouver les spécifications du scanner d'empreintes digitales et localiser le capteur. Accédez à la page des manuels de support Dell et identifiez votre PC. Cliquez sur le lien affiché pour y accéder directement. Sur la page documentation, cliquez sur manuels et documents. Ouvrez le guide de configuration et des caractéristiques. Ouvrez les caractéristiques de l'ordinateur. Vous y trouverez le lecteur d'empreintes digitales répertoriées. Le détecteur biométrique peut être situé sur le bouton d'alimentation du clavier ou du repose-main ou sur le panneau arrière. Si vous n'êtes pas sûr de l'endroit où se trouve le vôtre, allez sur dell.fr slash support et détectez votre système. Dans l'onglet présentation, cliquez sur afficher les caractéristiques du produit. Examinez attentivement les éléments pour y trouver le lecteur d'empreintes digitales répertoriées. Dans notre cas, le lecteur est sur le repose-poignet de l'appareil. Et réinitialisons maintenant les paramètres biométriques de Windows Hello. Cliquez droit sur le bouton démarrer et sélectionnez les paramètres. Cliquez sur compte. Ouvrez les options de connexion. Développez reconnaissance des empreintes digitales. Et cliquez sur le bouton supprimer. Cliquez ensuite sur le bouton configurer. Cliquez sur démarrer. Entrez votre code PIN. Et suivez les instructions à l'écran. Assurez-vous que le lecteur d'empreintes digitales est propre et exempt de poussière ou débris. Car cela pourrait empêcher la bonne collecte des données biométriques. Si le scanner ne reconnaît aucune de vos entrées tactiles, essayez alors d'effectuer une réinitialisation matérielle. Regardez notre tutoriel vidéo d'assistance mis en lien pour tout savoir sur ce processus. La mise à jour d'un pilote de lecteur d'empreintes digitales corrompues ou manquants ou d'un BIOS devenu obsolète peut régler un problème de détection. Allez sur Dell.fr slash support et identifiez votre système. Dans l'onglet Pilote et téléchargement, développez la section pour rechercher manuellement un pilote spécifique. Choisissez le système d'exploitation. Sélectionnez Sécurité dans le champ Catégorie. L'un des téléchargements doit être le pilote associé au lecteur d'empreintes digitales. Si le nom n'est pas clair, lisez la description du pilote. Une fois vérifié, cliquez sur son bouton de téléchargement. Ouvrez le fichier Télécharger. Suivez les instructions pour installer le package d'installation. Quand le processus d'installation est terminé, redémarrez et testez le scanner. Pour mettre à jour le BIOS. Suivez les étapes décrites dans notre tuto vidéo de support en lien. Une autre chose que vous pouvez faire est d'exécuter un diagnostic matériel en dehors du système d'exploitation. Éteignez votre ordinateur portable. Assurez-vous que l'adaptateur secteur est connecté et branché sur une source d'alimentation. Rallumez votre PC. Tapotez sur la touche F12 pour accéder au menu de démarrage. Sélectionnez Diagnostics. Le test rapide et diagnostics intégrés démarrera automatiquement. Gardez à l'esprit que les fonctionnalités de la souris et du toucher tactile ne fonctionneront pas pendant ce test. Une fois les tests terminés, les résultats seront affichés. Si vous obtenez un code d'erreur, notez-en tous les détails. Si aucune erreur n'a été trouvée, cliquez sur Quitter et redémarrez le système. Vous pouvez alors contacter le support technique Dell Technologies pour obtenir des conseils en utilisant les liens de contact listés dans A propos sur la chaîne Dell vous aide. Vous pouvez également consulter le forum de la communauté Dell pour voir ce que d'autres auront à dire sur le sujet. N'hésitez pas à aller faire un tour des tutoriels. Et n'oubliez pas d'activer les notifications. Poursuyez la sortie des nouveaux tutos vidéo. Sous-titrage ST' 501